Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout simplement Véro. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon univers de lectrice. Voici l'avis de lecture pour lequel je me suis pointée. Là, c'est Méduse de... Faut que je regarde, c'est gênant! De Martine Desjardins, publié chez Alto. Je me pose toujours la question pourquoi j'ai le goût de parler des livres qui m'ont fait le moins de bien et qui ne m'ont pas. On dirait que quand je parle d'un coup de cœur, quand je parle de quelque chose qui m'a amenée dans l'univers du... Mais mon Dieu, quel magnifique livre! On dirait que je manque de mots, on dirait que ça ne touche pas vraiment. Mais quand on parle d'un livre comme ça, un livre que je ne comprends pas, un livre que je ne saisis pas, un livre que j'ai coté trois étoiles, j'ai toujours plus de mots pour avoir envie d'en parler. Puis c'est surtout, la question que je me pose, c'est pourquoi, dans le bide, pourquoi certains diraient ton sacral te parle, Véronique? Mais pourquoi lui, il me dit, ben là, tu n'aurais pas envie de faire un avis de lecture sur le livre que tu as trouvé plat? Ah, ok, bénéfique! Je ne sais pas. Peut-être parce que j'aurai l'opportunité d'avoir des gens qui auront l'ouverture, la disponibilité et la gentillesse de me faire comprendre à quel point j'ai enfermé ce livre-là avec des points de vue plutôt fermés et qu'eux auront la possibilité de me faire voir le tout d'un nouvel oeil, ben ça sera probablement très agréable et très instructif. Mais pour l'instant, je ne peux que vous parler de mon point de vue suite à la fin de la lecture de ce livre-là. C'est un livre qui contient 222 pages, si mon souvenir est bon, 221, on est à une page près. Bon souvenir, belle championne. Dans la féerie de ma présence au festival, au festival du livre, dans la féerie de ma présence au Salon du livre de Québec, entre-mêlée avec la... Moi, je la trouve magnifique, la couverture est tellement belle, j'adore les couleurs, j'adore le feuillage, je suis vraiment fan de la couverture. Ça, plus l'ambiance du Salon du livre, plus le rappel de la mythologie, je me suis dit, bon ben, pourquoi pas, lance-toi! Et il y avait cette donnée-là supplémentaire qui n'a pas été un enjeu, pas un enjeu, mais comme l'élément déclencheur de passer à l'acte d'achat, mais ça l'a influencé un peu aussi. C'est-à-dire que c'est une autrice québécoise qui a écrit ce livre-là. On parle de Martine Desjardins. Elle n'est pas à son premier roman, mais je serais très surprise d'aller découvrir ses autres livres. Je suis désolée, je n'ai pas aimé assez la création, comment elle a rendu ce livre-là pour pouvoir avoir le goût de découvrir le reste de son oeuvre. La raison pour laquelle je l'ai coté trois, ben, il y a certains éléments. Évidemment, je dois dire en tout premier lieu que je suis absolument fan de sa plume. Elle écrit peut-être de façon abusive, mais elle trouve des synonymes, elle trouve du style à l'écriture comme probablement j'en aurais jamais dans ma vie à l'oral ni à l'écrit. Elle a un talent pour construire ses phrases, pour amener ses idées, elle a du vocabulaire. Je ne peux... Je suis fan. J'ai absolument fan. C'est une merveilleuse, merveilleuse écrivaine. Elle écrit avec tout ce que je ne suis pas capable d'exprimer parce que moi, mon lexique à moi est très certainement plus réduit que le sien. Je ne suis pas capable de lui rendre hommage à la hauteur de ce qu'elle peut ou est-ce qu'elle a créé dans Méduse avec ne serait-ce que tous les mots. Je me suis amusée à penser, à faire un décompte du nombre de mots qu'elle utilise pour décrire les yeux de Méduse. Je suis convaincue qu'il doit y avoir au-dessus de 50 mots dans un livre de 221 pages. Alors, on se comprend là, puis je suis sûre que c'est encore plus haut que ça, mais c'est unique. Toutes les moyens qu'elle utilise en utilisant le langage pour nous amener dans son univers, dans la fiction, puis d'installer l'ambiance, l'environnement, les personnages. Je suis vendue. C'est une écrivaine hors pair. Alors, je dois reconnaître ceci à Martine Desjardins. Par contre, le 3 étoiles arrive parce que je n'ai pas compris, puis là, bien, c'est peut-être ma fauche, là, mais c'est moi la lectrice, ça fait que j'ai le droit de donner la cote que je veux parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi autant de thématiques, pourquoi il y avait autant d'éléments abordés dans lesquels elle nous a amenés, qui est une fiction. Mais je n'ai jamais été capable de me... Non, ce n'est pas que je n'ai jamais été capable. C'est que je me suis laissée aller à ce qu'on m'offrait, mais à plusieurs reprises, j'ai dû me poser la question, OK, là, on est dans une fiction, mais est-ce que le personnage, est-ce qu'on parle de la métaphore ou on parle de la réalité dans la fiction? Et à plusieurs moments, ça m'est arrivé de me poser cette question-là et ça me faisait beaucoup décrocher. Je n'ai pas été capable non plus de m'attacher au personnage qui est Méduse. Ça aussi, ça a un impact. J'ai suivi son histoire avec intérêt et je dois dire que c'est plutôt surprenant que ce livre-là n'ait pas eu une plus grande cote d'amour de ma part parce que je l'ai quand même dévoré. C'est comme s'il y avait quelque chose qui m'appelait pour dire OK, c'est beau, ça s'en vient et tu vas voir, tu vas finir par comprendre, ça va se placer, tu vas comprendre qu'en fin de compte... Parce que mon objectif est pas... Je me coupe la parole moi-même parce que l'objectif, c'est pas de vous divulgâcher l'information, mais pour bien poser mon idée puis pour arriver à vous faire comprendre pourquoi ça sera jamais plus qu'un 3. C'est parce qu'on nous présente Méduse comme étant une personne avec une difformité, puis à un certain moment dans le livre, on nous laisse croire, en tout cas du moins, moi je comprends ça, qu'on me laisse croire qu'en fin de compte, ça serait peut-être pas des difformités, mais ça serait juste sa féminité qui s'exprime. Puis là, en fin de compte, hiche, en fin de compte, elle a vraiment ses difformités. Tu sais, moi j'aurais aimé qu'on se potionne clairement, de dire oui, elle a des difformités, puis après ça, la thématique sur la symbolique, je le sais pas comment elle aurait pu se pointer, mais j'ai trouvé ça plus mélangeant et ça m'a pas amenée à comprendre la quête de Méduse. Ça m'a pas amenée à comprendre et à aimer son parcours de vie. En fin de compte, c'est l'histoire d'un enfant négligé, traumatisé, abusé, qui devient le monstre, qui l'a abusé, négligé. C'est comme ce cycle-là, on n'en sort pas, c'est le thème, moi je vois rien d'autre que ça, puis j'ai jamais été capable de faire ressortir une quête féministe là-dedans, absolument pas. de focusser sur la reconnaissance ou la féminité refoulée, refusée. Moi je me dis, mais non, ça se peut pas, parce que dans le fond, il y a des personnages qui sont présents, qui nous indiquent, en fin de compte, pourquoi elle, mais pas eux, ou pourquoi elle, mais pas elle. Non, non, il y a quelque chose dans la présentation de ce livre-là, dans l'évolution du personnage, du scénario, pas du scénario, mais de l'histoire qui ne m'a pas plu, qui ne m'a pas apporté de réponse à la fin, parce que même si j'aimais tourner les pages, parce que j'étais, j'aimais tourner les pages, parce que je voulais la réponse, parce que je m'attendais à finir par avoir cette information-là sur c'est qui, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, il y a quelque chose qui m'a manqué. Je ne pourrais pas finir cet avis de lecture autrement que par ces derniers mots-là. J'ai adoré la plume de Martine Desjardins, mais je n'ai pas aimé la construction de son histoire, je ne me suis pas attachée à son personnage principal, et j'ai trouvé que l'univers de fiction m'amenait personnellement dans une vision, je vais dire horreur, mais de pervers qui ne me donne aucun plaisir à imaginer. Je n'ai pas eu de plaisir, lorsqu'on était à un certain endroit, de voir les comportements de maintien d'abus par certaines personnes, puis d'autres, de leur pouvoir à leur donner vie. Je n'ai complètement pas apprécié. Ceci résume mon expérience de lecture du livre Méduse de Martine Desjardins. J'aurais vraiment, vraiment apprécié, aimé ce livre. J'aurais aimé découvrir cet auteur-là. Si vous avez déjà fait lecture d'une de ses oeuvres, n'hésitez pas à me faire savoir si j'ai commencé par le mauvais livre et que vous en avez un à me recommander pour que je puisse donner une chance à cette autrice, parce que, pour vrai, j'ai vraiment aimé sa plume, j'ai aimé son écriture. Peut-être que c'est juste l'histoire qui ne fitait pas avec moi dans l'expérience de vie, ma réalité, mes valeurs, puis tout ce que je suis, qui ne fitait juste pas. Ça peut peut-être être simplement ça. Mais je ne peux pas donner autre chose qu'un trois étoiles pour ce livre-là, même que je me trouve très généreuse. Mais comme je dis, j'ai tellement aimé l'écriture de cette personne qui fait que je donne le trois. Et je me permets de me garder les oeillères bien ouvertes, d'enlever les oeillères et de garder l'esprit bien ouvert et prête à entendre ce que vous avez à dire sur le sujet si vous connaissez déjà Martine Desjardins et surtout si vous avez lu Méduse. N'hésitez pas à me faire part de votre point de vue. J'espère que vous avez aimé cette avis de lecture. N'hésitez pas à découvrir mes autres contenus littéraires sur ma chaîne Tout simplement Véro. Et en attendant le prochain partage, commentez, partagez, aimez et vous abonnez à mes différents réseaux sociaux. En attendant de vous voir, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501